Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le port autonome de Lomé poursuit ses efforts de modernisation et de renforcement de ses capacités opérationnelles. Il vient ainsi de mettre en service de nouveaux remorqueurs. Remorqueurs, c'est ce tout petit bateau très puissant capable de tirer des navires qui font mille fois sa taille. L'acquisition de ces nouveaux engins répond aux soucis des autorités portuaires d'accompagner les activités des compagnies maritimes devenues très denses ces dernières années sur nos côtes. Il y a quelques jours, ces mêmes autorités annonçaient l'ouverture dorénavant du port 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce matin, le ministre des infrastructures et des transports, Nilsa Onofam, est allé assister aux premières sorties en mer de cette édition de remorqueurs. Reportage à Nolikiyou. Le port autonome de Lomé réaffirme son engagement dans la modernité avec l'arrivée de deux remorqueurs de dernière génération. Avec l'augmentation du volume des transactions, les deux remorqueurs vont faciliter l'accostage des gros porteurs pour un gain de temps dans la manutention. Le flux de navies augmente. Donc on a besoin aussi des remorqueurs pour accompagner les navies qui arrivent et ce flux qui arrive. Donc il y a quelques mois, le port a procédé à la commande de ces deux remorqueurs. Et ils sont arrivés samedi et je me suis fait le devoir de venir les accueillir. Et ce sont des remorqueurs qui viennent renforcer donc les capacités d'accueil du port autonome de Lomé. Avec ses services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le port autonome de Lomé renforce ses équipements pour répondre aux aspirations des opérateurs économiques et confirme ainsi sa volonté d'être un port de transbordement dans la sous-région. Baptisés Blitta et Cinquancé, les deux remorqueurs portent à 6. Le nombre de remorqueurs dont dispose le port autonome de Lomé pour rendre efficace le dispositif d'accueil des gros porteurs. La modernisation et le renforcement des équipements du port autonome de Lomé rassurent les armateurs qui choisissent de plus en plus de faire de notre port leur destination privilégiée. Le revers de la médaille, malheureusement, c'est que ce regain d'activité attire les pirates de mer qui voient eux aussi l'occasion de venir développer leurs activités criminelles dans notre espace maritime. La dernière attaque de ces gangsters remonte à 2013. Heureusement mise en échec par notre marine nationale. Et depuis lors, plus rien. Mais cela n'empêche pas nos fautes de sécurité de rester en état d'alerte. Tout un dispositif de réponse a d'ailleurs été mis en place. L'exemple volet en matière de sécurité des surités maritimes servira certainement de cas d'école lors de la prochaine conférence qui va se tenir sur le sujet en novembre prochain à Lomé. A bien, Abalo. Contrôle de badge au port autonome de Lomé. Le respect du code ISPS est de rigueur. Les agents de sûreté viennent en appui aux forces de sécurité pour éviter toute intrusion sur la plateforme portuaire. En mer, les mesures sont plus drastiques. Un dispositif est mis en place pour prévenir les assauts des pirates. Les pêcheurs sont mis à contribution. Ils doivent éviter de trop s'approcher des navires, de peur d'en inquiéter les occupants, tout en signalant en revanche toute présence suspecte constatée en mer. Ces pêcheurs, ces gens qui ont pu dire, je leur ai souvent dit que la sécurité, ce n'est pas seulement l'affaire des agents de l'État. L'assuréabilité, ça ne commence pas par tout le monde. Ça ne passe pas chacun d'abord. Quand on parle d'actes de piraterie, les actes de piraterie que nous avons appréhendés ici, c'est les pêcheurs, je crois, les pêcheurs qui nous ont filé les renseignements. Et ça parle de leur intérêt aussi. Et cette sensibilisation, je crois que ça a porté son fruit pour que vraiment on puisse aller au fil en aiguille et appréhender ces pirates. La coopération et l'échange d'informations entre pays côtiers du golfe de Guinée ont aussi permis de repousser au loin les actions des pirates. Jusqu'en 2013, le Togo a connu 8 attaques. Toutes ont été repoussées avec succès. Ce qui a permis ce succès, d'abord, c'est des mesures que l'État prend. La Marine nationale et la Gendarmerie nationale font des patrouilles régulières dans nos eaux et donc rassurent les bateaux. Il y a dans des zones de mouillage qui sont créées, ils sont là pour accueillir les navires qui viennent mouiller. Et ces navires sont surveillés tous les jours. Pour renforcer la sécurité maritime, deux vedettes ont été achetées à la France. Elles servent de Sentinelle à l'ONAEM, organisme national chargé de l'action de l'État en mer. Il y a beaucoup d'administrations qui opèrent en mer. Je parle de l'exemple, je parle de la pêche, donc le ministère de la pêche. Le point de la sécurité, même, le ministère de la sécurité. Le transport, le ministère du transport. L'environnement, le ministère de l'environnement. La justice, parce qu'il y a un problème en mer, la justice doit donc intervenir. Les affaires étrangères, les bateaux que nous avons, ce n'est pas que les bateaux de l'Est, etc. Il y a beaucoup de bateaux étrangers. Ainsi de suite, les pétroliers, tout ça là. Donc, il y a beaucoup d'administrations. Quand nous faisons les exercices ici, ou bien quand nous gérons les crises ici, nous nous rendons compte qu'il y a une vingtaine d'administrations qui sont concernées par le problème de la mer. Et donc, le chef d'État a vu, il a dit, il faut une structure pour coordonner l'action de toutes ces administrations. Cette structure, c'est la préfecture maritime, organe régalien et police administrative, chargée de fédérer cette action de l'État en mer. Son instauration concrétise la volonté du Togo de gérer ses activités maritimes à travers une organisation spécifique, stratégique et opérationnelle. Un accompagnement soutenu à la modernisation du port autonome de Lomé, nouvelle destination des navires de dernière génération. Ceux-ci n'hésitent plus à emprunter le couloir togolais, même si ce n'est pas transi. Ils sont sûrs d'y sécuriser leurs marchandises en attendant de poursuivre leur odyssée vers leur destination définitive. Classé dans la catégorie des activités maritimes criminelles, la pêche illicite est l'un des phénomènes qui ont pris de l'ampleur ces dernières années sur nos côtes. Le Togo n'y échappe pas. Sur ce plan aussi, des mesures énergiques ont été prises pour y remédier. Les travaux du prochain sommet sur la sécurité maritime permettront sans doute à notre pays de consolider les acquis dans ce secteur, plus dans ces instants. La lutte contre la pêche non déclarée ou illicite constitue un véritable engagement du Togo qui veut sécuriser au mieux son espace maritime et promouvoir l'économie bleue. Malgré les mesures de contrôle mises en place, le phénomène persiste, ce qui a amené le gouvernement à redoubler de vigilance. La pêche illicite freine donc le développement de l'économie bleue et entraîne la réduction des zones de capture ainsi que la surexploitation des ressources halieutiques. Avant qu'un bateau ne vienne pour engager une activité donnée, le promoteur ou l'armateur doit nécessairement demander une autorisation d'activité au pays concerné avant de s'engager. Et donc, malheureusement, comme partout ailleurs, il y a des difficultés pour faire un contrôle absolu de la zone économique exclusive. Il arrive d'un moment, et très souvent malheureusement, que des promoteurs viennent s'installer sur le plan d'eau pour faire leurs activités. Violation fragante des dispositifs internationaux. Et donc, cela diminue le potentiel économique du pays. Et sans cela, il appartient à chaque état de mettre tout en œuvre pour mener un meilleur contrôle de son espace maritime. Pour mener à bien le combat, la brigade maritime dispose de vedettes rapides et de patrieurs ultra-modènes capables de répondre de façon efficace en cas d'allaites. A cela s'ajoutent d'autres stratégies développées par le gouvernement, ce qui fait d'ailleurs de l'espace maritime togolais l'un des plus sécurisés de la sous-région. Il y a de cela deux ans, on a interdit la pêche à tous les navires. Les autorisations de pêche ou les licences de pêche ne sont plus délivrées. Ça, c'est un. Et puis, vous avez remarqué que le chef de l'État a mis des moyens, des moyens suffisants pour doter la marine nationale des moyens navals pour mieux contrôler le trafic au niveau de notre plan d'eau, enfin de l'espace maritime. C'est ce qui rassure d'ailleurs même les opérateurs économiques qu'il suffit de faire un tour au port pour voir la densité des activités du port. C'est-à-dire que la sécurité maritime est maintenue, elle se renforce même chaque jour de par les formations qui sont faites au niveau des forces armées pour avoir sur le territoire un dispositif sécuritaire à même d'intervenir à tout moment et de façon efficace.